Alors pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'un nouveau centre cantonal de biométrie ? C'est d'abord un devoir des cantons d'appliquer le droit fédéral qui lui-même se calque sur les exigences européennes pour avoir des titres qui soient des titres fiables, le moins falsifiable possible. Et puis c'est ensuite un service à la population. On se rend bien compte que tout le monde, un jour ou l'autre, doit aller faire renouveler son titre de séjour ou son passeport. Il faut pouvoir accueillir les gens dans des conditions qui soient acceptables, qui soient même agréables. C'est ce qu'on essaye de faire ici. Et surtout que le document qui soit ensuite émis soit un document qui soit fiable avec toutes les données qui sont exigées partout dans le monde pour pouvoir voyager. Et concrètement, du coup, qu'est-ce qui change ? Alors ce qui change, c'est d'abord d'avoir un lieu qui est dédié à cette prise de données biométriques, d'un lieu par lequel on prend rendez-vous par téléphone pour ceux qui ne sont pas habitués, mais sinon par Internet. Et donc avec un délai d'attente qui va se raccourcir pour arriver, j'espère, prochainement jusqu'à trois semaines. Et puis ensuite, une qualité de prise en charge et une rapidité aussi d'à peu près un quart d'heure maximum par personne. Donc les gens qui savent qu'ils ont rendez-vous, ils savent que très rapidement ils peuvent partir. Le but, c'est qu'il y ait un travail qui soit automatisé le plus possible. On comprend bien, prendre des données biométriques, ce n'est pas des conversations que l'on fait avec les administrés. Mais d'un autre côté, il faut que la personne qui vienne ici ait un contact avec une personne particulière. C'est le but de ces guichets. Donc on ne s'adresse pas à un robot, on s'adresse bien à un collaborateur, une collaboratrice de l'État, qui devra faire preuve aussi de toute l'empathie nécessaire à l'égard de personnes qui n'ont peut-être pas toutes les connaissances voulues ou dont l'âge rend difficile la compréhension de ce qui se passe ici. Et justement, puisqu'on parle des administrés, ce centre ne s'adresse qu'aux Genevois ? C'est d'abord les habitants Genevois, qu'ils soient Suisses ou étrangers, mais ce sont aussi les travailleurs frontaliers qui ont un titre de séjour pour le travail, le fameux permis G qui sera sous forme carte de crédit. Et c'est aussi parce que c'est un service que nous donnons à la région, les Suisses qui sont domiciliés dans le département français voisin et qui sont inscrits à Lyon, au Consulat Suisse de Lyon. Grosso modo, 700 000 personnes qui seront amenées tous les 5 ou 10 ans à passer par ici. Pour l'instant, nous attendons encore du matériel qui doit nous être livré par la Confédération à la fin de l'année, mais ensuite on aura une capacité, dès le début de l'année prochaine, de 700 personnes par jour, ce qui fait plus de 150 000 prises biométriques par année. C'est évidemment considérable. Sous-titrage ST' 501